Bonjour à tous c'est Robert87000 pour une nouvelle vidéo, je suis heureux de vous retrouver, on se retrouve, nous sommes mercredi soir, la TAU19 vient de sortir et les milieux de terrain sont présents, on peut le voir dans les joueurs importants, on va ruffier quand même en 84 avec des stats énormes, Sanchez déjà qui est monstrueux dans le jeu, là il a des gros stats, Isco qui est aussi une carte intéressante, mais celle qu'on ne voit pas et moi que je veux voir s'il y est ou pas, je n'ai même pas regardé, avant de commencer on va juste regarder Quadrado, dites moi que Quadrado il y est, oh non il n'y a pas Quadrado, shit, oh c'est pas possible, ah bon, KCRS, oh ils me le mettent en défenseur droit, c'est dommage, je l'adore mon petit KCRS là, alors Vidic, bon si ils lui ont pas donné un peu plus de boost en vitesse, non bon ça sert pas à grand chose, Vidic c'est vraiment pas terrible, terrible, Toti c'est pareil, ça rame sa grand-mère, après 84 de tir, 87 de dribble, 87 de tir, 88 de passes, c'est plutôt con, oh putain je m'attendrais à Quadrado, qu'est-ce qu'ils m'ont mis, Roakin là, qu'est-ce qu'ils m'ont mis Roakin, je pensais que Quadrado allait être dans l'équipe de la semaine, oh il y a Oscar aussi qui est intéressant, je pense que Oscar est bien plus intéressant si vous chopez une carte boost que Isco, Isco qui coûte pas grand chose, au moins, déjà Oscar en carte simple à l'heure actuelle coûte déjà 3 fois plus cher que Isco, et celui lui qui coûtera le plus cher je pense de cette taux, c'est notre ami Sanchez, en gardien ruffier, vraiment des grosses grosses stats quand même, 85 de plongeon, 88 et 86, pour un joueur qui a que 84 de notes, là parce que ça donne qu'une carte de 84, si vous prenez Sirigou, Sirigou se fait manger 3 fois par ruffier, donc vraiment une très bonne carte, énormément de joueurs or, donc évidemment dans les packs or c'est là où c'est intéressant, dans les packs argent, dommage pour ceux qui aiment bien ouvrir des packs bronze, parce que vous n'aurez pas grand chose d'intéressant, il y a lui aussi là, je pense que dans les joueurs argent, c'est celui qui va peut-être coûter le plus cher, là, Kodija, parce que 84 de vitesse, 74 de dribble, 73 de tir, 70 de physique, joueur plutôt complet, avec un physique très impressionnant de 1m89, je pense que c'est le joueur qui va coûter le plus cher dans les argents, avec lui là, Rimenes, parce que lui, il a un peu la charrette, Fonte, il n'a que 62 de vitesse, alors que Rimenes a 73 de vitesse, et un petit 80 de physique qui est plutôt intéressant, donc je pense que dans les packs argent, c'est Rimenes et Kodija qui coûteront des crédits, et dans le pack or, certainement pas Castro, qui avec sa note de 80 est à chier, c'est surtout Sanchez et Oscar qui coûteront des crédits, juste derrière, il y aura, je pense, Isco et Ruffier, et dans ceux qui aiment les joueurs comme Herrera, Corona, etc., là, ils pourront peut-être se faire plaisir, moi, j'espérais, évidemment, Quadrado, évidemment, Homero Akin, donc c'est à chier, et Caceres, j'étais content de voir qu'il y était, et je vois qu'il est défenseur droit, et ça ne m'intéresse pas du tout, parce qu'on défenseur droit, il y a déjà bien meilleur, donc c'est un tout petit peu frustrant, de plus, on a des packs à 25 000, je crois, ce soir, on a des petits packs ou nez, je crois, à 25 000, voilà, 10 packs, donc on va se faire un peu de ces packs-là, j'espère qu'on va choper du lourd, allez, on commence tout de suite, pour rappel, les 3 joueurs de la TOTI qui sont présents, c'est les milieux de terrain, et donc les 3 joueurs, c'est Kroos, Di Maria, et le petit dernier, c'est celui qui ne mériterait pas d'y être, Iniesta. Voilà, c'était mon petit coup de gueule, Iniesta n'a rien à faire dans l'équipe de l'année, c'est un peu comme David Lewis, c'est juste honteux. Et on commence avec... Non, mais c'est du foutage de gueule, là. Déjà, Stelenburg, là, c'est imprononçable, non, c'est foutage de gueule. Foutage de gueule, allez, dégagez-moi tout ça, là. Cachez-moi ça, là, dégage-moi ça. Oh, le foutage de gueule, direct, direct, le jeu me crache à la gueule. Oh là là, pire, non, mais c'est quoi, ça ? Pour tout le reste, ça vaut rien. Allez, ça dégage, direct. Bon, déjà, plus qu'une bague, allez ! Come on ! Je me fais un peu à la Roger Federer, là, quand il s'encourage, un petit come on, là ! Allez ! Oh non, mais non, fais yo ! J'ai failli en échapper ma manette tellement que c'est à chier. Oh là là là, que c'est à chier, mais que c'est à chier ! Allez, on va mixer avec un peu de 7500, là. Et là, c'est là où je chope du gros. Allez, sors-moi un boost, là. Sors-moi un boost... Putain, mais non ! Arnotovitch, non, mais c'est une blague. C'est une blague. Allez, putain. Oh, la vieille blague pourrie. La vieille blague pourrie. Allez ! Allez ! Allez, là, bah, fais-moi rêver, là. Il y a besoin, parce que là, les 3 derniers packs sont juste à chier, quand même. Oh non, mais Ronaldinho ! Pfff ! Tant mieux que j'ai les joueurs argent qui valent un peu de crédit, hein. Parce que franchement, le reste, c'est à chier par terre. Tant mieux que lui, il rattrape un peu. Allez, on va sur la liste de transfert. Kolarov aussi. Et le reste, ça dégage. Oh non, mais c'est pas possible, je peux pas. Putain, j'ai fait quand même 2 packs opening, là, les derniers soirs, avec je ne sais pas combien de crédit dépensé. Et je me tape de la merde. Bon, au moins, Fernandinho, ça coûte un peu de crédit. Ça coûte plus cher. Fernandinho, c'est jamais que rien. Mais putain, tout le reste, c'est de la chiasse. C'est impressionnant, quand même, de choper autant de caca, quand même. Allez, faites-moi m'enthousiasmer, là, le jeu, là. Putain, Electronic Arts, avec tout ce que j'ai ouvert. Normalement, je devrais ouvrir que des bleus, là. Que des bleus, je devrais ouvrir. C'est comme ça que ça serait mérité. Non, je veux même pas garder. C'est que des joueurs de 3ème zone, là. Putain. Allez ! Bordel. Vous pouvez pas me faire ça, quand même. Putain, je vous ai au moins 3 millions, déjà, là. Oh, putain, non. Je crois que ma manette ne va pas supporter la fin de cette toti, je pense. Pardon, manette. Je ne voulais pas te faire mal. Non, mais là, c'est foutage de gueule. Putain. Comment on peut me donner des packs aussi moisis ? C'est du foutage de gueule. Electronic Arts me fait, me crache à la gueule directement. Oh, non, mais non. Mais non. Mais non. Oh, le foutage de gueule made in Electronic Arts. Avec tous les joueurs qui sont présents dans l'atto, tous les joueurs qui sont présents dans l'atto, on ne me donne que de la chiasse. Allez, me niquer, tu commences à me casser les couilles. Je ne te veux pas. Putain. Il ne reste plus qu'un seul gros pack. Ouais, rien d'autre. Oh là là, le foutage de gueule. Là, je vais me prendre une giclée dans la gueule de la part d'Electronic Arts. À part s'ils me sortent... Oh non, mais Raffinia. Oh là là là. Comment se faire cracher à la gueule directement par Electronic Arts ? Je viens de voir ça. Ça ne fait pas plaisir. Là, c'est un gros... Tiens, tiens. Arrête d'ouvrir des packs. Ce n'est pas possible. Putain, mais comment ? C'est possible d'avoir autant de merde. Avec autant de crédits. Pas un. Putain, je suis dégoûté. Je n'arrête pas de voir des potes qui chopent des trucs énormes. Alors, peut-être que c'est sur PC et ils veulent me faire juste un crachat à la gueule. Mais là, c'est ce que je me prends de la part d'Electronic Arts. C'est juste un gros crachat dans la gueule. Me disant, allez, tiens, tu veux faire le malin ? Mais vas-y, fais le malin. Putain, ce n'est pas possible. Là, c'est pas content. Oh non, mais non. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. J'ai fait une partie de mon club. C'est pour ça que j'ai moins de doublons. Parce que là, les prix étaient encore en train de chuter. Je préférais parce que les prix vont encore chuter, malheureusement. Je pense jusqu'à la fin. Oh, Sandro, Sandro, Sandro. Tu me fais un peu peur quand même, Sandro. Tu me fais un peu peur. Oh là là, les 10 packs. Mais je suis dégoûté. Rien, mais depuis deux jours, je me suis tapé des boosts. Mes moyens. Bon, après, j'ai eu Gaudin boost deux fois. Donc, c'est mieux que rien. Mais putain. Avec tous les packs offerts. Même pas choper un Totti. C'est honteux. Honteux. Ou même un gros joueur. Un Bell, un Ibrahimovic, un Robin. Là, non. Le jeu me crache à la gueule. Littéralement. Je me suis pris. Un crash d'Electronica sans pleine gueule. Je m'en fous. Je vais envoyer un message pour me plaire. Avec mes larmes. Je ne vais pas finir la Totti avec beaucoup de crédit, je sens. A force, je me disais dimanche soir, tout ce que je vais investir, sa mère la pute. Eh bien, non. Eh bien, non. Je n'investirai rien. Parce que je n'aurai plus de crédit. Je m'en fous. Je vais tout dépenser. Je vais choper un joueur Totti. Je vais râler. Je continue à râler. Allez. 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 Oh non. Mais non. Mais non. Pfff. C'est juste... Vous avez vu le foutage de gueule ? Electronic Arts m'entend. Le joueur que je viens de choper, il s'appelle Allez quand même. Là, c'est du foutage de gueule. Je pense qu'Electronic Arts me... Dès qu'il peut me faire un doigt d'honneur, il me le fait. Hier, je dis... Oh putain, j'ai que du caca. Qu'est-ce qu'il me sorte ? Caca. Je pense que le jeu m'entend. Le jeu m'entend et se fout de ma gueule. Il y a un gars derrière qui dit... Qu'est-ce qu'il a dit ? Caca. Bouge pas. Attends, je le mets dans le pack. Putain. Bande d'enculés. Bande d'enculés. C'est la vidéo insulte. Vulgarité. Vulgarité, cette vidéo. Je suis désolé. Je suis fatigué. La journée a été longue de taf. Je rentre. Je me dis, allez... Je ne vais pas faire de live. Je vais juste faire un petit pack opening tranquillou. Fabregas. Ça, c'est un peu mieux. C'est un peu mieux, Fabregas. On est dans le niveau un peu supérieur. Mais moi, ce que je veux, c'est de voir un Totti. Un Di Maria. Me faire bander. Un petit Di Maria à 80... Je ne sais pas comment il est là. 94, je crois. C'est ça que je veux. Je veux voir du bleu, là. Ou au pire, un Totti, un Sanchez. C'est ça que je veux voir. Je ne veux rien d'autre. Je ne demande pas grand-chose, quand même. Je ne suis pas gourmand. Juste un Sanchez. Boost. Mignolé. Bon, c'est pas mal. Et voilà, caca. Je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Ils se foutent de ma gueule derrière. Ils attendent. Ils payent un gars juste pour me faire chier. Il y a un gars comme ça qui travaille avec Electronic Arts et qui est marqué « Emmerdeur de Robert K37000 » sur son contrat. Ça s'affiche de poste. Et il fait bien. Et il fait bien son travail. S'il y a des gars qui ne font pas leur taf chez Electronic Arts, ceux qui s'occupent des serveurs, etc. Ceux-là, je pense que là, c'est moi qui irai pour leur cracher directement à la gueule. Oh, mais non. Cabela, c'est pas mal. Déjà, vu sa coupe de cheveux, on ne peut pas s'attendre à grand-chose. Le gars qui est juste agacé, quoi. Non, je ne suis pas agacé. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Allez. Allez, what ? Donne-moi du lourd. Donne-moi du lourd. Je ne sais même plus quoi dire. Je ne sais même plus quoi dire. Je suis triste. Triste. Triste que l'on se foute de ma gueule, comme ça. Aïe, 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 aïe. J'ai pu avoir de crédit, quand même. J'ai commencé là, tout de suite, avec 11 millions. Je n'ai plus que 7 millions. Je suis pauvre. Ouais. Coseki, ça vaut des crédits, ça. Argent, 92 de vitesse. Mieux gauche. Ce serait mieux s'il était défenseur gauche, mais bon. Allez ! Allez, mon petit Grèsman. Tu m'as rarement déçu. Ben là, tu me déçois. Papadopoulos. Putain, Papadopoulos, tu ne veux pas à foutre, mais tu veux juste au scrap, quoi. Mon compte triple, là, tu fais 300. Papadopoulos. Ça ne veut rien dire, ça. Ça ne veut rien dire comme nom. Oh là là, TMC. Peut-être en pain de sucre, là, en plus. Puis ce gars, il est à 10, quoi. Personne n'est à 10 dans la vie. Il n'existe pas, ça. Il peut se créer exprès. Ça, c'est pour le gars qu'on ne sait pas le mettre en 10, mais on ne veut pas le mettre à taquant non plus. On va le mettre à 10, ouais. Ouais, ouais, il y a 10. Ce n'est pas trop. Ce n'est pas vraiment un mi-offensif. Ce n'est pas vraiment un vrai 10. Ce n'est pas vraiment un buteur. Ce n'est pas un second attaquant. Bon, il va se retrouver vraiment entre mi-offensif et l'attaquant, on va le mettre à 10. C'est juste pour lui faire plaisir. Non, mais Soldado, tu me casses les couilles. Soldado, franchement, c'est la goutte d'eau, Soldado. Le gars, il vient dans tous mes packs. Il vient. Je sais qu'il y a, pareil, un YouTuber anglais. Lui, c'est Betner. Mais moi, c'est Soldado. Soldado, il vient exprès. Lui, je le prends vraiment comme une insulte. Il est capable de sortir 3 fois ou 4 fois, là, le temps qu'on fasse quelques packs. C'est juste un fouteur de merde. Fouteur de merde. Moi, je vous le dis. Allez, dégage. Putain, mais ce n'est pas possible. Et en plus, je n'ai pas grand-chose. Évidemment, si j'avais vendu tout mon club, j'aurais des crédits. Mais je n'ai pas énormément de choses dans ma liste. Si j'ai 1 million, ouf, Cahil, c'est mieux que rien. Je n'ai pas grand-chose dans ma liste. Si j'ai pour 1,5 million, c'est bien tout ce que j'ai. Donc, au total, je n'ai plus qu'1,5 million. C'est pauvreté quand même, là. Très, très pauvreté. Pauvreté ultime. Bon, évidemment, il y en a qui ont 50 000 crédits. Ils m'entendent me plaindre, ils doivent juste... Eux aussi, ils ont envie de me crasher à la gueule. Chacun son tour. Electronic Arts s'en charge. Tout le monde ne peut pas me crasher à la gueule comme ça. Laissez Electronic Arts continuer. Laissez la police faire son travail. Oh, mais je ne peux pas avoir que de la merde comme ça. Meilleur pas que Rafinha, quoi. Rafinha. Je ne peux même pas m'enthousiasmer. Je ne peux même pas lancer mon siège. Là, je ne vais même pas changer mon siège, encore. Je suis sur un pouf siège bien pourri. Demain, j'ai la webcam. Parce que je pense que je vais le faire sur mon PC fixe. Demain, webcam. Et nouveau siège. Je serai opérationnel pour le live de vendredi soir et de dimanche soir. Allez, fais-moi rêver, là. Oh, là, Gaëtan. Mais Gaëtan, ça ne me fait pas rêver. Vous devez être derrière et dire Mais il va arrêter de se plaindre. Il va arrêter avec ces 7 millions, là. Eh bien, non. Je n'arrêterai pas. Je suis fatigué. La journée de travail a été longue. Je rentre. Ça m'emmerde. Ça m'emmerde. Bon, allez, trouve-moi quelque chose, là, dans ces putains de packs. Tu ne vas pas me faire le coup de Oh, non, on ne va rien sortir. Oh, là, 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 là. En plus, quand je suis en lave avec vous, au moins, j'ai quelqu'un qui m'arrête. Je dis, allez, on s'arrête, là. Bon, regarde, je n'ai pas trop respecté. Mais là, je n'ai personne pour m'arrêter. Je ne sais pas comment je vais m'arrêter. Le gars, il va passer 7 millions. Je m'en fous, tant que je n'ai pas un bloc, je n'arrête pas. Putain. Iniesta et tout. En plus, ils doivent valoir des crédits. Tu shoppes, tu revends direct. Au moins, je pourrais finir à la TOTI direct, là. Allez, allez. C'est le premier soir que ça coûte cher. Après, les autres soirs, ça ne fait que baisser, là. Jusqu'à un petit bout de temps. Jusqu'à ce qu'ils ne soient plus en vente. À partir du moment où ils ne sont plus en vente, vu que le nombre est très limité, le prix augmente. Allez, dégage. 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 Tours. Revenons à nous. Allez. Oh non, mais non, mais non. Oh là là. Bon, parlons d'autres choses, plutôt que de se concentrer dessus. Il n'attend que ça que je me concentre dessus. Sur qu'est-ce qu'on pourrait bien parler. Parlons d'Ignesta. Quand même, qui est juste... Je ne sais même pas si Iniesta n'est pas encore plus inadmissible qu'il soit dans la TOTI de cette année que David Lewis. Ça se vaut. Je pense que, niveau arnaque, les deux se valent. On va bien dire, non, David Lewis a fait une très bonne saison l'année dernière. Il a été très bon avec Chelsea. Il était quand même en défense centrale du Brésil. À leur Coupe du Monde, il a fait demi-finale. Oh, Negredo. Puis, Iniesta, qu'est-ce qu'il a fait l'année dernière ? L'Espagne éliminée au premier tour de la Coupe du Monde. Ils n'ont pas gagné le championnat. Ils n'ont pas fait un bon parcours en Ligue des Champions, mais pas un parcours exceptionnel par rapport à d'autres années. Franchement. Pas terrible, hein ? Pas terrible tout ça. Donc, ça ne mérite pas. Il ne mérite pas la TOTI. Sinon, il y a plein de milieux de terrain qui auraient mérité plus la TOTI que lui, à mes yeux. Mais bon. Un Rodriguez qui a fait une très bonne... une très bonne Coupe du Monde. Alors, évidemment, il n'a pas été aussi flamboyant à Paris. Mais bon, au pire, ou Pedro. C'est pas mal, ça, Pedro. Je prends, ça. Pedro, je prends. Ah, là, c'est un des premiers qui se foutent pas de ma gueule. Pedro, au moins, ça vaut un peu de crédit et même, c'est plutôt un bon joueur dans le jeu. Allez, c'est l'échauffement. Ouh, Mota. Alors, je vous préviens tout de suite, les gars. Si vous me sortez, soit David Louis, soit Thiago Silva, soit Lam, soit Neuer, soit Ramos, je viens directement vous cracher à la gueule. Electronica, je prends ma voiture, je viens direct pour vous faire un petit crachat dans le visage. Parce que là, tout ce que j'ai ouvert hier et avant-hier, ne pas les avoir eu, et là, si vous me le mettez aujourd'hui, je considérerais que c'est du foutage de gueule. C'est pareil, j'ai déjà eu une Iniesta dans un pack il y a deux jours, donc je me doute que je ne vais pas re-choper Iniesta. Mon quota chance des milieux de terrain est déjà passé. Bon, évidemment, quitte à choper un joueur, autant choper Ronaldo ou Messi boost. Même Robin boost. Oh, putain, mais quelle va être leur note ? Ils ont déjà très 93, 94, ça va être quoi ? 98 ? Tous les deux 98 ? Ça va être monstrueux. Toujours, toujours, souvent, quand c'est deux joueurs comme ça, deux joueurs du même club ou deux joueurs du même pays. Comme par hasard ! Comme si l'algorithme n'était pas truqué. Allez Griezmann, tu ne me déçois pas, tu ne me déçois pas aussi, tu me déçois encore. Je pense que je ne vais plus t'ouvrir, Griezmann. Je pense que tu ne mérites pas que je t'ouvre. On peut revenir à Iniesta, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, franchement, je trouve que c'est abusé qu'il soit dans la Totti. Franchement, jamais j'aurais mis Iniesta. Alors, il y en a qui l'avaient mis, qui avaient eu tout juste en mettant le trio Iniesta, Cruz, Di Maria. Franchement, jamais j'aurais mis Iniesta cette année. Mais jamais, 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 jamais. Comme celui qui a mis David Luiz en défense. Là, on m'aurait dit David Luiz ou Mels. On aurait parié. Déjà, j'aurais rigolé, j'aurais fait, arrête, tu connais vraiment le football, toi, mon géri. Toi, t'es un génie. Et j'aurais dû fermer ma petite gueule derrière, parce que, et bien David Luiz s'il y était, mais jamais, j'aurais cru, Melsleyra, 82, mais ça ne vaut rien, ça ne vaut aucun crédit, ça. Est-ce qu'on va choper au moins un truc intéressant ? Un Sanchez Boost au moins, voilà. Je ne sais pas combien il coûte là. Pareil dans la vidéo, dites-moi qui veut me rencontrer vendredi soir, après le live, je trouve ça vraiment sympa comme concept maintenant, ce qu'on a mis en place, après chaque live, avec les joueurs qu'on a trouvé dans le pack, de faire un match contre l'un d'entre vous. Donc dites-moi qui veut faire, il y a la frite qui l'a fait, il y a Malik qui l'a fait hier, donc un nouveau joueur. N'hésitez pas à me dire, n'oubliez pas que je suis sur PC. C'est pareil, j'ai souvent l'impression de répéter 25 fois les mêmes choses. T'es sur quelle console ? PC. Il faudrait que je le mette en gros sur mon écran, quand je fais les vidéos comme ça, en gros, je suis sur PC. Parce que c'est une des questions qui m'est posée, à peu près 15 fois par jour. T'es sur Cloud Platform, tu joues sur quoi ? Et l'autre question, comment t'as eu tous ces crédits ? Donc j'ai couché avec une personne d'Electronic Arts, ça a plutôt bien marché, je dois être plutôt un bon coup, parce qu'elle m'a donné 10 millions. C'est sympa ! C'est sympa. Bon, plus sérieusement, évidemment, c'est en faisant de l'achat revente que j'ai chopé. C'est pas en faisant du pack opening, sinon je serais bien plus riche que ça. Je serais bien plus riche que ça, si je m'étais limité à faire que de l'achat revente. C'est pour ça que sur mon autre compte, où je débute un nouveau club fuite, je ne ferai pas du tout de pack opening. Je ne ferai que vraiment ce qui est nécessaire pour augmenter en nombre de crédits. Et peut-être qu'au bout d'un moment, j'aurai plus de crédits sur mon deuxième compte que sur mon compte principal. Parce qu'à force de faire ces packs opening à 1 million. Ah, c'est un beau concept, franchement, je passe toujours des très bons moments avec vous. Mais ça me coûte cher. Ça me coûte cher. Parce que bon, encore, je serais prêt en Danovic 83. Ça me coûte cher. Allez, tu prends ton manteau, c'est SNI, et tu te barres ! Putain, mais jamais je vais trouver un joueur bleu. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Quand je vois tous les autres qui en ont, je suis dégoûté. On va juste aller regarder quand même le prix. J'aime bien regarder ça, moi, le prix. C'est juste pour me faire saliver. Qu'est-ce que j'ai vendu ? Qu'est-ce que j'ai vendu ? Des joueurs ombre. Je n'ai pas grand-chose dans ma liste. J'ai du Payet, j'ai du Alves. Clichy, Lewandowski, Aguero. Franchement, je n'ai pas grand-chose. Je vais faire un Andinho qu'on a chopé tout à l'heure. Valentia. Je n'ai pas grand-chose. grand-chose. Alors, qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit Iniesta. À combien il est ? Ouais, 15 millions, c'est ça. C'est ça, mon chien. Ouh, 2 millions. 8. Ah, ça va peut-être être intéressant, ça. À combien il est, là ? 5 millions. Allez, 2 millions 8. C'est intéressant, je pense. Je vais peut-être faire de l'achat revente ce qui n'était pas prévu. 4 millions 9. 4 millions 6. 808 000. C'est quoi ces stats ? 81, 96, 97. C'est pas le plus intéressant, quand même. Il y en a beaucoup. 4 millions 6, pour le moins cher. 4 millions 4. 4 millions 4. 4 millions 2. C'est bien, les gars, ils veulent vraiment s'en débarrasser dès le premier soir. 4 millions 4 millions 100 encore. 4 millions. C'est bien, les gars. Continuez. Dans peu de temps, à mon avis, on a du 3 millions. 4 millions 5. 4 millions. Et ils ont tous mis, ils ont compris que c'était au premier soir, quand même. Il y en a qui sont un peu plus intelligents que d'autres. Parce que je voyais la dernière fois. Mais il a déjà fini l'autre, là ? Qui était à 2 millions ? What the fuck ? Non, mais what the fuck, là ? Je vais mettre l'autre à suivre, là. Voilà, lui. Ajouter aux objectifs des transferts. Bon, c'est à 4 millions à peu près, Iniesta. Bon, Di Maria va être plus cher que ça, je vous le dis tout de suite. Et 12 millions, à mon avis, ça va plus être autour des 6-7 millions. 10 millions, c'est beaucoup trop cher. C'est pas son vrai prix. Vu ses stats, ça mérite, oui, ça mérite un 6-7-8 millions, comme un Ronaldo ou un Messi. Il y en a pas beaucoup, un Edi Maria. 10 millions, 10 millions. 9 millions, 5. J'aime bien à chaque fois, ça descend. 8 millions, 8. On se rapproche de la vraie somme. 8 millions, 5. À chaque fois, dès qu'on se rapproche, à chaque fois, il y en a un qui veut le vendre un peu moins cher pour dire, il va partir, il va partir, il va partir. Et en faisant ça, cette bande d'idiot fait baisser le prix et donc au final, il y en aura toujours un idiot qui baissera plus que l'autre. 8 millions, 4. Il y en a un qui a mis 6 millions de euros. C'est beaucoup 6 millions de euros déjà. Même si je pense que son vrai prix est de 6 millions de euros. Et notre dernier, c'est Cruz. Bon, Cruz, c'est celui qui va coûter le moins cher, je pense. Je pense que c'est celui qui coûtera le moins cher. Après, ça dépend des stats qui lui ont fait. 93, mais... Oh, 15 millions. Tu rêves, mon grand. Tu rêves. J'aime quand c'est ça. Quand le premier qui le pack, 5 millions. 3 millions. A mon avis, ça coûte à peine 3 millions, ça. Ouais, 3 millions, 4. On se rapproche. On se rapproche. 3 millions, 4. 1 million. Ajoute au bout de l'outil. Toujours intéressant qu'il n'y ait pas un prix fixe comme ça. Mais bon, en général, ils perdent entre le premier soir et le deuxième soir ils perdent 800 000. Donc, il faut vraiment les acheter. 2 millions 9, on se rapproche du prix. 1 million 5, mais bon, 1 million 5, c'est déjà élevé, je pense. Il n'y a pas un qui serait trompé dans le prix, juste pour me faire plaisir. que j'achète à 15 000 au lieu d'1 million 5. 1 million 7. Ça fait toujours bien 1 million 7. 1 million 7, je préfère ne pas le vendre ce soir, et attendre que les prix se stabilisent et re-augmentent et vu que on ne pourra le choper qu'une seule fois. Aujourd'hui et aussi dimanche, mais 2 millions 8, vous voyez, à chaque fois, il y a toujours un idiot qui va mettre moins cher que l'autre et plus on sera trop proche de l'heure, plus on a un idiot qui a mis bas. Vous voulez faire effondrer le marché, vous prenez un joueur, vous le mettez toutes les 5 minutes, vous en mettez un encore moins cher, juste pour écrouler. vous pouvez faire ça, vous voyez, si vous voyez qu'il y a un gars qui fait un monopole et juste pour l'emmerder, parce qu'il y aura toujours un idiot qui se basera par rapport au prix de moins cher et qui mettra un peu moins cher. Vous pouvez lui casser tout son monopole comme ça. Bon, c'est si vous êtes un enculé, mais, ouais, ça ne vaut pas grand-chose. Ça ne vaut pas grand-chose. Je ne suis même pas sûr qu'un Sanchez de ce soir ne coûte pas presque autant d'argent. Alors, j'exagère, mais, je pense qu'il va valoir. Ouais, un million, c'est ça. Je pense que c'est le prix un million ce soir. Ouais, un million. C'est pas mal, un million quand même, un déjà. Allez, on va essayer de faire quelques packs et après, on va arrêter pour ce soir. Il faut quand même qu'il me reste des crédits parce que si j'en ai plus au bout d'un moment, ça va être compliqué. Je souhaite tellement à un joueur. Après, peut-être qu'Electronicars me réserve que je vais choper Robin, Messi et Ronaldo. Tu me diras, je n'ai chopé aucun des trois dans tous les packs que j'ai ouverts depuis le début. Donc, ça serait vraiment un gros coup de bol que je les chope pendant la Totti. Le gars, il ne les chope jamais et le joueur de la Totti, bim, il les chope. Ça, ça serait la classe. Mais j'y crois moyennement quand même. mon espoir est plus que limité. Vous avez vu, ce soir, si vous voulez choper un des joueurs, c'est Di Maria. Ce n'est pas les autres. Di Maria, je l'ai déjà eu plusieurs fois dans les packs. Donc, on ne sait jamais que ce soir soit un bon soir. Il a fait que ce soit Lewandowski parce que, comme je vous disais, Electronicars se fout de ma gueule. Robert Lewandowski, il se dit, tiens, Robert Lewandowski, Robert 87000, ça peut faire une bonne blague. J'ai eu au moins cinq ou six fois dans les packs Robert Lewandowski. C'est celui que j'ai eu le plus en gros joueur. Je n'ai eu qu'une seule fois Bale, j'ai eu une fois Suarez, mais je n'ai jamais eu le quatture Robin Ibrahimović Ronaldo Messi. Jamais. Never. Coutinho, c'est à chier. C'est à chier. Bon, allez, on va jusqu'à 6,5 millions et à 6,5 millions on arrête. Donc, ça laisse encore pas mal de packs mais à 6,5 millions c'est fini. En espérant choper du lourd d'ici là. Il faut choper dans les premiers parce que dans les premiers c'est là où vous avez une chance de vendre le plus cher et si les joueurs n'étaient pas idiots en mettant à 15 millions et en mettant un vrai prix qui paraît plutôt correct ils auraient une chance de se faire acheter le premier il l'aurait mis à 6 millions après bon il y a toujours les idiots et ça pourrait casser complètement le prix parce qu'il y en a toujours un qui va mettre moins cher que son copain pour se dire je vais le prendre plus vite comme ça et l'autre vu qu'il y a encore un autre débile qui va faire exactement la même chose deux minutes plus tard ça ne sera plus lui le moins cher et donc il ne se fera pas vendre et ainsi de suite et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il y a un prix on va dire où les gens se disent putain c'est quand même une super affaire mais sinon c'est impossible c'est vraiment la chute infernale ou une dollar 84 putain mais je ne chope que de la merde parce que même une dollar en 84 je peux vous donner des 84 qui sont bien mieux que ça bon ok pas 50 bon ok peut-être même pas parce que qui est l'indice c'est pas exceptionnel piqué c'est pas exceptionnel en attaquant il y a igouen c'est pas exceptionnel putain à 84 il n'y a que des joueurs de d'aube ah si il y a Sanchez quand même il y a Sanchez qui est à 84 84 ou 85 85 peut-être oh la 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 en gros il n'y a que des joueurs de merde à 84 ils se sont dit tiens on va mettre les joueurs de merde les joueurs un peu techniques rapides on les met à 83 quadrado candreva et à 84 on met les joueurs de merde ah les petits salauds je vois clair dans votre jeu me sortez pas même si je serais content me le sortez pas les gars ça va chier sinon début là à mon avis ça va chier grave allez là-bas fais-moi rêver oh non mais non mais non mais non mais non mais non mais non dire qu'ils ont même pas mis mon quadrado dans l'équipe dans la je souhaite tellement de voir un petit quadrado là 84 on booste là avec 2-3 stats de plus surtout au niveau physique qu'ils soient encore un peu plus costaud au niveau physique là c'est juste juste un monstre le 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 gros fiche de base putain quadrado ibarbo boost ça ça claquerait un petit barbo à 77 pas beau ça pour ça il fait des bonnes prestations en en série il y a bizarre qu'il ait jamais eu de de joueur boost cette saison je suis sûr qu'il coûterait pas mal de crédit en plus un petit barbo boost parce qu'il y a tellement de joueurs qui aiment bien ce joueur que je pense que ça pourrait vite monter allez 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 oh la putain putain non je m'agace pas allez un petit messie là ça me redonnerait un peu de de boom au coeur putain et on me sort de la merde merde sur merde avec tous les packs ouverts la moindre des choses ça serait quand même de me donner du lourd un petit joueur bleu aïe aïe c'est la déprime c'est la déprime allez allez donne moi du bleu ma chère il y en a 83 putain on me donne des gros joueurs mais les pires du jeu ceux qui ne valent rien putain donnez moi des joueurs qui coûtent des crédits qui en rapportent bon à l'heure actuelle vu les prix comme ils se sont effondrés il n'y a pas énormément de joueurs qui coûtent beaucoup d'argent même ceux qui coûtaient un peu d'argent se sont bien écroulés quand même c'est bien parce qu'il y a les joueurs toti que j'ouvre des packs parce que vu la chute du marché normalement là je le fais pour vous parce que bon voilà je m'occupe d'une chaîne youtube si je ne fais jamais de pack opening voilà sinon si je fais que de l'achat revente c'est intéressant mais bon j'essaie de proposer un contenu un peu plus varié de l'achat revente voilà créer un foot j'ai commencé un club il faut vraiment que je le continue parce que je trouvais que cette série intéressante devenir pro et tout là je trouvais sympa il faut vraiment que je la continue j'avais fait que 3-4 épisodes et il y en a pas mal qui l'apprécient il n'y a pas eu énormément de vues dessus mais les gens qui ont regardé ont vraiment apprécié il faudrait que je continue je reçois pas mal de messages dans ce sens là il faut vraiment que je me mette à refaire mais tout ça ça prend du temps et donc au bout d'un moment c'est compliqué de tout faire et encore je suis quand même très actif parce que tous les jours il y a une vidéo quand même donc avec un taf à côté je trouve que je suis plutôt très actif je peux pas faire plus avec un taf à côté je peux pas faire plus soyez plus en plus nombreux que j'ai besoin d'avoir un autre taf et après on verra il va falloir monter beaucoup c'est pas la barre des 2000 abonnés qu'il faut passer c'est la barre des 100 000 abonnés qu'il faut passer donc il va falloir un peu de temps mais bon on va dire que ça c'est l'année de mise en route il faut toujours une année de mise en route j'ai remarqué les youtubeurs mettaient toujours un ou deux ans avant d'avoir un nombre d'abonnés nécessaire je pensais pas arriver aussi rapidement déjà à 1000 comme je disais je pensais pas arriver aussi rapidement à 2000 parce que je vais y arriver à mon avis assez rapidement peut-être même avant fin janvier et franchement j'aurais pas misé sur ça je vous dis le 22 octobre j'étais à 70 abonnés donc je pensais pas quand même faire je suis sûr je suis au-delà les gars qui font qui ont à peu près entre 10 et 15 000 abonnés je vais deux fois plus vite qu'eux en nombre d'abonnés tous les jours et les joueurs qui les parce que je regarde quand même moi ça m'intéresse de voir par rapport à d'autres et ceux qui ont à peu près 50 000 60 000 personnes ils vont à peu près 2-3 fois plus vite que moi donc il va falloir mais bon voilà je me situe entre ceux qui ont 10 000 abonnés et ceux qui ont 60 000 là le rythme que j'ai ouuuu Bainz ça j'aime bien ça j'aime bien Bainz dans mon équipe c'est le meilleur centreur du jeu c'est simple donc si vous voulez centrer prenez Bainz vous prenez un bon attaquant de la tête et hop goal sur goal Roi Fran je fais mon arrière gauche mon arrière droit en plus j'aime beaucoup Roi Fran on se rapproche plus que 10 packs plus que 10 packs et c'est la dèche et je n'aurais encore rien choper de bien intéressant pour le moment ça fait chier 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 alors c'est la musique de quel jeu vidéo je sais vous êtes en train de dire Zelda et vous avez raison Mario 64 Mario 64 n'importe quoi Zelda 64 avec l'ocarina oh putain Gwentrao c'est pas mal à gauche encore mais je veux du bleu et là ils vont me sortir un joueur qui s'appelle bleu je ne le connais pas mais ils vont me le sortir juste pour se foutre de ma gueule ou un joueur qui est avec un maillot bleu je les connais je les connais chez Electronic Arts voilà un bleu frais des foutage de gueule foutage de gueule foutage de gueule bon là il reste vraiment plus que 10 et je sens que je vais être triste je sens que je vais être triste il n'y a pas le moyen mais oui c'est intéressant de regarder le parcours des autres youtubers etc pour se comparer tout simplement pour voir à quelle vitesse à quoi ça va m'amener en nombre d'abonnés en suivant cette vitesse en restant stable dans une année à la fin de FIFA 15 et quand je commencerai FIFA 7 j'aurai à peu près un peu plus de 10 000 abonnés ça serait cool ça serait cool et bon j'espère que tous les mois je double j'étais à 200 à beauté j'ai fait 400 moi si je vais plutôt faire entre 600 et 1000 donc je vais même encore plus vite que les mois précédents j'espère que le mois d'après mes 2000 après 4000 toujours doubler c'est le but c'est le but quand on fait quelque chose comme ça c'est d'être toujours essayer d'être le plus haut possible et de voir quelle est la limite oh de faux non mais non mais non là tu m'as pris par défaut ok je suis déjà sorti je suis déjà sorti j'ai 3 packs mais au moins il y en a qui est déjà argent dedans allez allez oh Charlie Tange il joue encore je sais même pas merde lui aussi il a eu une carrière particulière Charlie Tange allez 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 oh non je fais pas des allées pour 20 c'est d'ailleurs la prononce c'est oh là le petit ménèse le petit ménèse petit ménèse petit ménèse petit ménèse ménèse petit ménèse ménèse et oui on m'a posé souvent la question quel uter youtubeur fifa tu regardes je n'en regarde aucun je ne les connais pas et je ne je m'intéresse pas vraiment à ça donc là je regarde j'ai regardé les noms ouh marquisio ça j'aime bien j'aime bien ça marquisio j'ai regardé les noms comme ça je me base sur des joueurs ben voilà Chrissy parce qu'il y a sa technique et après j'ai regardé à peu près des joueurs comme Ronnie Fatma Clopiboy ou un truc comme ça je ne sais pas comment c'est ce exactement c'est juste pour regarder à la vitesse à laquelle ils vont bon the last pack the last on aura été pile à 6,5 millions bravo là oh là là mollo mollo ça j'y vais mollo t'as raison pute bon allez on va essayer de faire les 3 packs on va commencer par le petit pack argent on va le passer on s'en fout on a que de la merde en plus que du caca allez tu dégages allez il nous reste 2 packs or on ne sait jamais ça serait vraiment le gros coup de chat sur un pack comme ça bref c'est de la merde je l'ai fait passer rapidement parce que je sentais que ça allait de la double allez sur le dernier je ne vais pas le passer rapidement allez croisons les doigts c'est maintenant ou jamais et ça va être jamais et ça va être jamais roux à dos oh là là il y a Derm Derm va peut-être nous sauver le pack parce que Derm je suis sûr qu'il coûte des crédits je suis persuadé vu ses stats et voilà et voilà 20 000 20 250 je vous l'ai dit sa santé un joueur qui est allemand déjà dans les joueurs argent les joueurs allemands c'est monstrueux qui jouent dans un très grand club et qui a des stats corrects avec 85 de vitesse 75 de drips 70 de défense 70 de physique pour un arrière gauche c'était sûr que ça coûtait cher et voilà c'est le nez ça il y en a beaucoup qui auraient vendu et bien non c'est l'expérience on finit sur un bon joueur au final on finit sur un bon joueur c'est déjà pas mal j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à la partager à la commenter et ce que j'aimerais c'est qu'on essaye d'avoir le maximum de pouces verts la vidéo qui a recruté le plus de pouces verts en a fait 150 je compte sur vous pour dépasser ce score de 150 et essayer de battre le record du nombre de vues la dernière fois j'ai réussi à faire 4000 vues en une seule journée c'était énorme pour moi le but est de battre ce record là en faisant plus de 4000 vues en une seule journée et le maximum de pouces verts ou de pouces bleus maintenant vous savez ce qu'il vous reste à faire allez à bientôt c'était Robert87000 c'est parti